Voilà en tout cas une belle opération de communication et de marketing, un concept inventé par et pour les sociétés de consommation, un concept que vous maîtrisez très bien. En effet, vous le soulignez vous-même, Valérie Faucheux, dans votre très belle présentation, et ce n'est pas ironique, très belle présentation, 75% des rues de Rennes sont déjà limitées à 30 km heure. Quant aux autres rues, entre l'état de la voirie, les travaux, les créations d'embouteillages, les rétrécissements de voie, il est compliqué, je sais que vous êtes en vélo, mais il est compliqué pour un automobiliste de rouler à plus de 20 km heure dans tous les cas. Donc vous êtes déjà arrivé au résultat, mais soit. Rennes à 30 km heure. Pour que ça puisse marcher, je rebondirai sur l'intervention de notre collègue, il faut que cela soit respecté. Vous avez été très convaincante, notamment sur l'accidentologie, sur la vision, les enfants, les conducteurs, et effectivement, on ne peut que souscrire à vos conclusions. Mais pour que ça marche, il faut que ça soit respecté. Et je vais même aller un tout petit peu plus loin. Je pense à un quartier cher à notre camarade Brossard. Il y a des quartiers où c'est même 20 km heure dans les lotissements. Et 20 km heure dans les lotissements, ça laisse à penser aux usagers non automobilistes de ces lotissements, qu'ils sont sur un espace partagé. Voiture, piéton, enfant. Et si on n'a pas de contrôle, on risque d'avoir des automobilistes qui ne respectent pas cette pratique. Vous l'aurez compris, nous ne nous opposons pas à cette ville à 30 km heure. Nous vous faisons confiance. Cependant, j'avais une question. J'ai adapté mon discours parce que vous avez répondu en partie à cette question. Vous avez dit que la ville était équipée de radars à main. Qui sont ces mains qui tiendront les radars ? Vous avez dit les policiers municipaux. À ce moment-là, je vais avoir une demande, mais qui ne s'adresse pas à vous, qui va s'adresser à notre élu à la sécurité. On va demander un renfort encore de policiers, une embauche de policiers municipaux, Valérie Faucheux, parce qu'aujourd'hui, ce que nous disent les quartiers, c'est qu'ils ne voient plus nos policiers municipaux après 20 heures et qu'il faut encore des effectifs pour assurer la sécurité. Je ne vais pas y revenir, on en a parlé quasiment tout au long de ce conseil municipal. Mais si on veut pouvoir faire respecter ces 30 km heure, il va falloir des policiers municipaux qui fassent respecter et qui verbalisent et qui contraignent les automobilistes qui ne respecteraient pas ces 30 km heure. J'ai une petite question pour vous. Alors, j'ai une petite conclusion, mais j'ai une question. En termes de sécurité, d'accidentologie, on n'a pas parlé des facteurs aussi alcool stupéfiants et de non-respect des signalisations qui restent, je pense que vous serez d'accord, les facteurs déclenchants des accidents la plupart du temps, le facteur vitesse, et vous l'avez dit, étant le facteur aggravant. La question que j'ai pour vous, Valérie Faucheux, c'est, vous avez dit tout à l'heure, je vous ai écouté avec attention, moi, plus le trafic est lent, moins il est dense. Et j'avoue que je ne vois pas... L'en est moins dense. Ah, d'accord. Je vous remercie. Je vous remercie.